Ces journalistes professionnels sont aguerris au travail sur le terrain. Ils sont pourtant très demandeurs de la formation proposée par l'université de Kisangani et le CIFOR pendant la semaine scientifique. Depuis 2014, avec l'appui financier de l'Union européenne, elle permet, au travers de nombreux exposés et travaux dirigés, de rapprocher chercheurs et étudiants, mais pas seulement. En marge de la formation qu'on donne aux étudiants, aux apprenants, c'est-à-dire les masters et les doctorants, on prend la peine généralement d'organiser aussi à côté un événement parallèle qui porte sur un enseignement qu'on donne aux journalistes. On a constaté que c'est mieux de renforcer la capacité de ces journalistes pour les sensibiliser, pour qu'ils constatent que c'est important de faire l'éroportage sur ce qui touche à l'environnement. Les journalistes, véritables traits d'union entre les scientifiques et la population, ont participé à des ateliers de formation et de sensibilisation aux termes scientifiques. Depuis 2014, une soixantaine de reporters ont suivi cette formation. En 2015, ils ont créé la plateforme d'échange et d'information Green Journalist. La population a besoin de changer la mentalité, de comprendre ce qu'est l'environnement et c'est là pour le développement. Et nous, en tant que journalistes, vous, en tant que chercheurs, nous devons tous nous mettre ensemble afin de sensibiliser cette population. Après le contact avec les scientifiques, la théorie fait place aux exercices pratiques et chacun dans son média réalise une série de reportages sur le terrain. L'objectif de ces formations est principalement de transmettre ces notions d'environnement, mais aussi de mettre les journalistes à jour sur les nouvelles connaissances scientifiques et l'actualité du secteur de l'environnement. Au terme de cette semaine, le bilan est largement positif. En rentrant dans ma rédaction, je vais traduire dans les faits, je vais changer peut-être ma façon de traiter l'information scientifique. La précision dans les termes, la précision dans les informations, même l'approche du journaliste vis-à-vis de l'interviewer, qui sera un scientifique ou un technicien de l'environnement, nous sera plus facile et ça va nous donner une certaine réputation, une certaine légitimité à aborder cette question en tant que journaliste vert.